Bonjour à tous, bienvenue sur une nouvelle vidéo concernant le séquenceur du Genos de chez Yamaha et le console de mixage. Comment accéder à la console de mixage pour pouvoir travailler ses sons. Petite vidéo qui va vous expliquer en gros, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en gros, comment on fait pour pouvoir faire toutes sortes de réglages sur ses sons, mettre de la reverb, du délai, du chorus, régler le panoramique, etc. Donc déjà, on va travailler sur le dernier morceau que nous avons fait, qui s'appelle le démo sur la vidéo précédente. Vous pouvez donc aller voir si vous n'avez pas vu cette vidéo sur la vidéo précédente que j'ai faite. à ce sujet. Donc, pour appeler un morceau dans le séquenceur, vous savez qu'il faut déplacer le morceau dans le séquenceur. Le Genos n'est pas comme le Tyros. Le Tyros, vous mettez le morceau, vous êtes sur enregistrement, vous accédez directement au morceau. Là, ce n'est pas pareil, il faut déplacer le morceau. Donc, pour cela, il suffit simplement de faire enregistrement, faire REC, de choisir Multi, Multi Recording. Voilà. Hop, j'ai fait une petite bêtise. Cancel, voilà. Donc, vous avez vos 16 pistes ici. Donc, par défaut, quand vous faites ça, il vous met une New Song, une nouvelle chanson, une nouvelle maquette à travailler. Donc, il faut donc rappeler le morceau. Donc, pour cela, vous allez ici, il y a marqué New Song, vous avez votre fichier ici, vous appuyez ici. Vous allez donc dans le User, vous calculez. Donc, regardez, c'est bien sûr Audio MIDI, il est bien sûr MIDI. Vous êtes dans le User, pas de problème. Et vous allez, le morceau démon se trouve là. Vous avez ici, voilà. Il est là. Vous le sélectionnez et puis, tout simplement, vous faites échappe, vous sortez de là. Et là, le morceau démon a pris la place de New Song dans le lecteur et quand vous faites lecture. Un peu fort, c'est pas grave. Voilà. Donc, une fois que votre morceau est enclenché ici, qui est installé dans le séquenceur, vous allez donc sur Menu, parce que, attention, si vous allez sur New, ça veut dire que vous faites une nouvelle song. Vous appuyez sur New, c'est New Song. Vous avez Menu ici et vous enclenchez ici. Vous avez là, Volume et là, vous avez Mixer. Vous mettez Mixer et vous avez votre mixage qui, par défaut, sera réglé sur le Pan et Volume. Donc, vous avez les volumes ici et vous avez le panoramique qui sont là pour les pistes que nous avons fait. Alors, attention à vous placer dans l'onglet où il faut, parce que là, vous n'êtes pas dans l'onglet du séquenceur. Donc, ici, voilà, vous avez Song 1.8, Song 8.16. Donc, il faut appeler sur Song 1.8 pour vous placer sur le bon anglais. Donc, le bon anglais, pardon. Donc, vous retrouvez ici les pistes de votre séquenceur. Alors, le problème qui se pose sur le Genos, c'est justement, ça, c'est pas pratique. C'est pas pratique du tout, parce qu'il vous faut naviguer. Donc, vous êtes obligé de ressortir du mode console de mixage pour revenir et chaque fois faire lecture. Chose que sur le Tyros, vous... Donc, le souci qui se pose d'une fois que vous êtes dans votre console de mixage de votre séquenceur, c'est que vous n'avez pas de bouton physique de lecture. Vous voyez, donc, vous ne pouvez pas lancer la lecture, que ce soit... Voilà, il n'y a pas de bouton lumineux, donc vous ne pouvez pas. Donc, vous êtes obligé de chaque fois de sortir du menu. Ça, c'est ennuyeux. Donc, faire échappe. Faire échappe, ici. Pour revenir ici, enclencher la lecture. Et revenir au menu, mixeur et régler. Donc, vous mettez ça, vous mettez votre doigt. Soit vous montez ici, vous pourrez régler vos volumes. Ou avec la roulette aussi, vous pouvez le faire. Voilà, vous réglez vos volumes quand vous voulez. Vous voyez, vous pouvez agir. Il n'y a pas de souci. Donc, le problème, c'est que le morceau est court. Donc, il faut vous dépêcher, quoi. Voilà, du coup, j'ai fait une mauvaise manipulation. Allez, super, j'ai fait une mauvaise manip. Voilà. Donc, le morceau est déjà fini. Donc, vous avez un morceau court pour régler. Je ne vous dis pas le problème. Alors, le problème, c'est qu'en fait, vous devez chaque fois revenir. Et ça, c'est un gros, 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 je trouve, énorme problème du Genos. Appareil hyper moderne, hyper tout ce que vous voulez. Mais ça, c'est un gros problème. Je trouve ça, sur des morceaux longs, ça peut aller encore. Mais sur des morceaux courts, c'est la grosse galère. Alors, moi, j'ai trouvé une solution qui est un peu plus rapide. Mais qui ne règle pas tout à fait le problème. C'est-à-dire que vous avez donc des boutons d'assignation. Je n'arrive même plus à sortir de là. Voilà. Vous avez des boutons d'assignation ici. A, B, C, D, E, F. Que vous pouvez assigner comme vous le voulez. Vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Je n'ai pas encore essayé les assignations, j'avoue. Mais j'ai constaté que le bouton A, par défaut, il vous rentre dans le mixing console directement. Donc, en fait, ça vous évite de faire menu mixing console. Vous voyez ? Donc, vous faites ça ici et vous vous retrouvez là. Donc, après, il faut naviguer entre échappe pour revenir là, lancer la lecture. Et venir là pour faire vos changements. Donc, très, assez pénible quand même. Il n'y a pas... Voilà, ce serait bien que quand on est dans le mode de mixage, il y ait un bouton lecture. Ou au moins lecture, avance arrière, retour arrière. Parce qu'on ne peut pas y accéder. Et ça, c'est un gros problème. Alors, quand vous avez une piste qui est courte. Mettons que vous avez une piste courte. Eh bien, vous ne pouvez pas y accéder. Vous ne pouvez pas. Donc, vous ne pouvez pas régler votre piste. Si votre piste, imaginez que vous avez une piste de sax qui ne fait que 3 mesures ou 4 mesures. Comment vous faites pour faire vos réglages ? Eh bien, vous ne pouvez pas le faire. Voilà. Ça, c'est un gros, gros problème. Et j'en reviens justement. Ça m'en vient justement à une question qu'a posée un ami à moi qui s'appelle Manu. Qui est musicien aussi. Que je salue si je regarde cette vidéo. Qui m'a demandé où sont les boutons SP1, SP2, SP3, SP4 qu'il y avait dans le Tyros. Pour mettre des marqueurs. Ces boutons, c'est des boutons physiques. Qui servaient à poser des marqueurs sur votre morceau. Et qui permettaient aussi de faire des lectures en boucle. Ce qui vous permettait de pouvoir émotionnellement régler votre mixing console. Alors là, oui, ces boutons, ils existent. Oui, ils existent. Mais hélas, ils n'existent pas en mode enregistrement. En mode séquenceur. Ils n'existent qu'en mode lecture. Donc, je ne vois pas l'intérêt de mettre ce genre de bouton en mode lecture. Parce que franchement, ça ne sert à rien. Pourquoi on va faire un morceau comme ça en boucle ? Je trouve ça vraiment inutile. Ça existe en mode lecture. On le voit très bien. Il suffit par exemple de sortir. Je quitte le mode ici. Je choisis par exemple mon morceau dans le lecteur A. Je regarde qu'il est sur midi. Il n'y est pas. Donc, je le mets. Je vais en page 2. J'enclenche ici des mots. Donc, je mets lecture. Et là, vous allez rapprocher d'ici. Vous avez le lecteur ici. Et là, vous avez en effet. Vous avez la possibilité. Alors, je ne vous laisse pas de bêtises. Voilà, vous avez ici. M, M, 1, 2, 3, 4. Vous mettez M et vous mettez 1. Voilà. Donc, il garde en mémoire. Quand vous rappuyez sur 1. Voilà. Il va où je suis. Vous voyez. Voilà. Il va le jouer. Après, vous avez le bouton loop. Ici, vous pouvez faire tourner en boucle. Par exemple, de la mémoire 1 à la mémoire 2. Oui, OK. En mode lecture. Mais pas en mode séquenceur. Et ça, c'est un gros problème. Si vous avez une piste qui est très, très courte au niveau mesure. C'est avec 3 mesures. En fait, pour régler vos balances, vos délais, vos machins, ce n'est pas possible. Voilà. Donc, ça, c'est un gros hic. Alors, OK. Genos, ça paraît génial. L'instrument extraordinaire. Mais ça, par contre, c'est un gros problème pour les compositeurs. Voilà. C'est-à-dire qu'après, il faut passer sur l'ordinateur. Voir Q-Base. Alors, moi, il existe une solution que je n'ai pas vue. Mais moi, personnellement, j'ai tout étudié. Et je n'ai pas trouvé de solution pour ça. Donc, voilà le problème. J'en reviens donc à ma... Vous pouvez accéder au Mixing Console dans le mode lecture normal. Pas du séquenceur, mais de la lecture. Vous pouvez. Mais par contre, vous allez au Mixing Console. Par exemple, je fais échappe. Hop, hop. Vous allez au Mixing Console qui se trouit ici, là. Qui est référencé, donc, sur le bouton A par défaut. Le bouton d'assignation. Oui, vous pouvez le faire. Mais par contre, vous ne pouvez pas sauvegarder. Vous ne pouvez pas sauvegarder vos réglages. Parce que le morceau n'est pas dans le séquenceur. Il est dans le lecteur. Le lecteur physique. On va appeler ça le lecteur physique. Moi, j'appelle ça le lecteur physique. L'acteur virtuel, je vais appeler ça. Donc, le lecteur physique, quand le bouton bleu est allumé ici. Votre lecteur physique, vous pouvez changer les réglages. Il n'y a pas de souci. Vous mettez le loop. Mais le problème, c'est que pour sauvegarder, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Parce que la sauvegarde de tout ce qui est réglages de panneaux, volume, reverb, etc. Ne peut se faire que par la manière suivante. C'est-à-dire que vous devez mettre votre morceau dans le séquenceur. C'est une obligation. Donc, pour ça, vous allez dans Rec. On va refaire, on refait multi-machin, multi-bidule. Ah, qu'est-ce qu'il me dit ? Non, ça n'a pas été... Bon, je vais me cancel. Il y a un problème là. Oui, il m'a dit que je n'ai pas sauvegardé. Don't save. Donc, ne pas sauver. On met ne pas sauver. Voilà. Donc, on va revenir. On va remettre le morceau. Il est où ? Non, à mon avis, je ne dois pas être sur le bon mode. Si, je suis mode midi normalement. Pourquoi le morceau n'apparaît pas ? Qu'est-ce que c'est que ce Beans ? Ah, ce n'est pas possible. Je ne dois pas être sur... Ah, voilà. Hop, démo. Voilà, il est là. Hop, lecture. Le mot démo est dans le séquenceur. Donc, voilà. Je fais le raccourci ici pour arrêter un mix de console très, très vite. Bon, là, j'y suis parce qu'elle va régler. Donc, les volumes, vous pouvez les régler. Vous avez ici... Je vais mettre un peu le son, sinon on ne va pas s'entendre. Vous avez aussi le chorus reverb ici. Vous réglez vos chorus ou vos reverbs. Vous avez les effets ici. Vous rentrez dans les effets. Donc, vous avez ici marqué Tempo Cross. Là, je vous laisse le choix de fouiller parce que je ferai une vidéo plus longue pour expliquer vraiment le fonctionnement des reverbs. S'il le faut, je ferai une vidéo plus longue. Mais, voilà. C'est là que... C'est là-dedans. Vous avez l'équaliseur ici. L'équaliseur. Tout ce qui est équaliseur ici, vous pouvez donc régler vos pistes. Avec le high, low, vous avez là. Vous avez aussi le filtre, filter ici aussi. Vous pouvez régler tout ce qu'il faut. Résonance et cut-off pour vos pistes. Donc, pour les effets. Donc, vous avez des effets. Voilà. Vous pouvez donc... Si vous cliquez là sur le bouton ici. Voilà. Vous avez différents réglages ici. Vous avez plein de choses. Donc, je n'ai pas tout encore regardé. J'avoue que je ne sais pas encore tout faire. J'avoue. Il faut vraiment que j'étudie le cas. Le peu de séquences que j'ai fait ne demandait pas de rentrer dans des effets extraordinaires de reverb et tout ça. Là, on y a, vous voyez, par exemple, là, il y a marqué délai. Il n'y a pas de souci. Vous êtes sur délai. Vous choisissez. Vous appuyez ici. Vous pouvez choisir donc ce que vous voulez. Quand vous faites votre roulette, par exemple. Oui, la roulette. Oui, la roulette, elle est là. Vous avez différentes choses. Quand vous allez là-dedans, vous avez les reverbs, délai, distorsion, equaliseur, modulation. Vous pouvez aller fouiller, vous amuser. Vous pouvez vous amuser. Donc, à fouiller tout ça et à regarder ce qu'il en est. Alors, quand vous avez fait vos réglages, l'important, c'est de sauvegarder vos réglages. Donc, vous ne devez pas, vous devez retourner dans la, ici, dans vos pistes. Vous devez passer par le setup. C'est obligatoire. Si vous faites sauver directement, si vous appuyez, par exemple, sur save ici, sans passer par le setup, vous allez sauvegarder votre morceau, mais il ne sauvegardera pas les réglages. C'est un peu comme sur le Tairos. C'est différent. Voilà. Il faut passer par setup. Vous appuyez sur setup. Vous avez ici des cases à cocher. Vous sauvegardez les voix, les filtres, volume, effet, panoramique, tempo, lyrics, guide. Voilà, vous cochez vos cases et comme ça, ils vous gardent uniquement ce que vous voulez. Equalizer, moi, j'ai mis ça, ça concerne tout. Ça concerne voice, filter, volume, effet. Voilà. Une fois que toutes ces cases sont cochées, vous faites ça, vous faites execute. Il va exécuter. Il exécute. Voilà, il est en train de le faire. Ensuite, vous pouvez faire, vous sortez de là, vous faites close. Vous faites save. Voilà. Vous faites save ici. Vous vérifiez que vous êtes bien dans le midi normalement aussi. Oui, vous êtes bien dans votre tout midi. Vous faites sauvegarder. Vous avez le nom ici, donc vous ne changez pas le nom. Vous faites OK. Vous voulez vous écraser le fichier ? Oui. Et voilà. Et votre fichier est sauvegardé. Voilà, en gros, comment on fait. Donc, je ferai peut-être des vidéos un peu plus détaillées, si c'est possible de le faire. Maintenant, si vous avez des solutions pour pouvoir faire du mixage sur des pistes de courte durée qui ne font que 3-4 mesures, j'imagine le mec qui a créé. Imaginez que le mec, il a créé la musique de la SNCF et qu'il fait. Imaginez que le mec, il a créé ça avec un Genos. Ce qui n'est pas le cas du tout, mais c'est un exemple que je donne comme ça. Et qu'il se retrouve à mettre de l'écho. Eh bien, ce n'est pas possible parce que c'est tellement court qu'il n'a même pas le temps d'accéder aux échos. Voilà, donc gros, gros, gros problème sur le Genos. Et ça, je suis assez, franchement, je suis assez pas déçu, on va dire ça. Mais c'est quand même un... Je ne comprends pas qu'on soit ingénieur chez Yamaha et qu'on ne pense pas à ce genre de truc. Parce que quand on crée un appareil comme ça, une usine à gaz comme ça, je trouve que c'est un peu abusé. Et c'est un peu dommage de ne pas penser. Alors, est-ce qu'il y aura des mises à jour bientôt qui seront faites ? Je ne sais pas. Mais en tout cas, là, c'est un point en moins que je mets au Genos. Voilà. Il faut bien vous critiquer, c'est normal, on est là pour ça aussi. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et à bientôt, je pense, pour de prochaines vidéos d'applications. Je ne sais pas encore ce que je ferai prochainement, mais en tout cas, il y en aura, je pense, sur le fonctionnement du Genos. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à me poser des questions. Si je peux y répondre en vidéo, je le ferai. Merci à tous et à très bientôt pour de nouvelles aventures génosiennes. Ciao !